C'est parti, avec un très bon départ de Laurent Milram et un très bon départ de Gérald de Fontanel qui lui grille la politesse. Ah oui, complètement, il lui a grillé la politesse. Bon, ça peut rêver, mais je pense que c'est quand même pas mal de partir à gauche parce qu'il y a eu des courses hier soir. On est parti à la même position, donc la piste elle est bien griffée. C'est bien parti en tout cas pour Fontanel. Oui, Fontanel qui a fait un départ canon dans la partie de la piste qui ressemblait exactement à l'autre. Mais il a été très bon Gérald de Fontanel. Mais par contre, je ne sais pas si il est en train de s'échapper parce que Laurent Milram est collé à son bouclier arrière. Et les deux pilotes font, vous voyez, un tout petit écart avec leur poursuivant là dans la descente. Il est parti Fontanel en survivant. Non, c'est pas Fontanel justement, c'est Moinelle. C'est Moinelle qui est derrière poursuivi par Clémentine Lost. Et attention, Clémentine Lost ne lâche jamais rien. Elle est juste derrière la zoé d'Emmanuel Moinelle. On le sait, avoir Moinelle dans tes rétroviseurs, c'est pas toujours simple. C'est une pochette surprise, mais c'est des fois très agréable, ça se passe très bien. Regardez Laurent Milram qui ne lâche rien. Laurent Milram qui était à 6 dixièmes de seconde derrière Gérald de Fontanel au passage du premier tour. Il ne lâche rien Laurent Milram, il progresse de sortie en sortie. Ce pilote qui est venu depuis quelques années maintenant sur l'Ambrose dans la descente. Là, collé derrière Gérald de Fontanel. Le gros freinage là-bas dans l'épingle, il va tenter à l'intérieur. Ah oui, mais là, il a fait le freinage Ave Maria. J'appelle ça, tu fermes les yeux et puis t'attends. Voilà. Ah oui, mais ça frotte un peu là. C'est l'avantage électrique, parce qu'on entend bien les bruits. Là, ça a carrément tapé. Ah oui, là, ça a carrément tapé, on l'a bien entendu. Et pour l'instant, Laurent Milram prend la tête devant Gérald de Fontanel. C'est peut-être pas fini cette histoire entre les deux pilotes. On vous promettait du spectacle, Laurent là. Ah oui, on l'a sur la piste, mais on l'aura sûrement après, parce que le collège des commissaires a dû voir cette action. Et enfin, ils vont pouvoir travailler, parce qu'hier, ça s'est très bien passé. Et puis là, ce soir, il va falloir étudier le cas. Alors, Laurent Milram, il a pris la tête, il a pris le record du tour, il a pris un peu Gérald de Fontanel par surprise, mais il est devant pour l'instant. T'appelles ça une surprise toi ? Tu l'as dit tout à l'heure. J'ai fait ça un peu de freinage, cabinet. Tu l'as dit, c'était la pochette surprise. Donc on continue sur la pochette surprise, alors que nous passons une nouvelle fois sur la ligne avec un aérodynamisme particulièrement modifié sur la voiture de Laurent Milram, toujours en tête, avec une seconde 3 d'avance sur Gérald Fontanel, 3 secondes 4 sur Emmanuel Monelle, 4-7 sur Clémentine Lost. Ensuite, nous avons Laurent Naël et Stéphane Vantage, un petit peu plus loin. Et Laurent Milram qui est en train... Oulah, j'ai vu un mur de beaucoup de neige là-bas. Peut-être qu'il a perdu du terrain. Il fait l'extérieur, il fait l'extérieur. Attention, il pourrait revenir Gérald Fontanel. Il est parti complètement extérieur dans la poche. Et là, malheureusement, il n'y a pas du tout de grippe, parce que le clou ne peut pas se planter dans la glace. On ne motrice plus. Et Gérald Fontanel est revenu au contact, me semble-t-il. Alors, on a une belle bagarre aussi entre Monelle et Clémentine Lost, mais il tient bon, il était super motivé. Bon, il va rendre la voiture Andros, des supporters qui sont là, de Andros. La voiture d'Olivier Pernod un petit peu mâchée, mais bon. Il en a vu un petit drapeau noir et blanc qui a été agité devant Laurent Milram. Donc ça, c'est un avertissement, si je me souviens bien. Oui, c'est-à-dire qu'il y aura une suite. Voilà, il y aura une suite. Donc, pour l'instant, Laurent Milram est en tête, toujours devant Gérald Fontanel. Et derrière, on a une autre Renault Zoé en bagarre avec U208, puisqu'on a Emmanuel Moinel en bagarre avec Clémentine Lost, avec très peu d'écart entre les deux pilotes, qui se livrent une très, très belle bagarre depuis déjà le départ de cette finale. Et nous allons rentrer, j'ai l'impression, dans le dernier tour. Oui, messieurs, avec un avertissement pour rendre la place au déclassement. Voilà, d'accord, merci de l'information. Donc, on va voir s'il rend la place. Pour l'instant, il est devant. Rendre la place, non. Voilà, c'est juste un avertissement de drapeau noir et blanc. Message officiel. Voilà, c'est un avertissement. Bon, et voilà, bien sûr, il ne pourra pas le refaire. Mais bon, après, toute l'équipe du circuit, il y a un collège des commissaires. Il est assez réglementé. Et bien sûr, on ne peut pas faire... Il est un petit peu mâché, quand même. Oui, on espère que pour Olivier Pernault, ça ne sera pas de problème. Oui, un peu mâché. Ce n'est pas habitué d'avoir ce genre de choses chez Andros. Le fruit a chuté de l'arbre un petit peu. Il s'est mâché. Voilà. Donc, dernier tour, et toujours Laurent Milram, largement en tête devant Gérald Fontanel, qui a bien résisté malgré. Et voilà le drapeau à Damier. Donc, pour l'instant, Laurent Milram premier, Gérald Fontanel deuxième. Emmanuel Moinelle va prendre normalement la troisième place. Clémentine Lost sera quatrième, normalement. C'était les Clémentines. Et bien... C'est Stéphane Vantageat qui passe. Et Clémentine est passée juste derrière. Donc, Clémentine a perdu du terrain. Et c'est Laurent Naël qui termine à la sixième place de cette première finale. Oui, on voit là que l'Androsport est un petit peu touché. Merci. Merci.